Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour ce crash test là ouais j'ai reçu ce mascara volume million de cils féline de la part d'octoli via l'oréal ils ont accepté que je puisse tester ce mascara là vous savez que je suis fan des mascaras et ce qui m'intéressait c'est que en fait ce mascara là la brosse est incurvée en silicone comme le mascara le dernier que j'ai pris de chez urban decay donc je vais vous comparer les deux brosses lui maintenant je le connais par coeur je l'ai même racheté en grand et c'est ce qui m'intéressait c'est de savoir dans un premier temps au niveau de la brosse ce qu'elle vaut ensuite au niveau packaging voyez ça va très bien avec mon sapin j'adore j'adore le packaging il est vraiment il il sort il sort quand on va en course quand on voit donc les les gondoles tout ça au niveau mascara lui ben on le voit tout de suite c'est pas les mêmes soit tout en noir soit tout en blanc ou en doré ça change énormément et ça c'est vraiment enfin pour moi un point positif ça attire l'oeil dans un deuxième temps c'est vrai quand on voit la publicité on voit bien la forme au niveau de la brosse on sait très bien que les filles portent des faux cils on ça on le sait pour toutes les pubs donc ce qui est intéressant quand même c'est par rapport à ce qu'ils peuvent dire de séparer les cils de les allonger de les recourber de donner du volume de le faire en direct et moi vous savez c'est ce que j'aime faire et on va y aller donc c'est la première fois je l'utilise un bien fermé alors c'est une nouvelle brosse donc ergonomique incurvée on va voir ça tout de suite hop alors ce que je peux dire déjà l'ouverture c'est que alors il montre ici qu'il ya pour essorer la brosse donc quand je tire je sens je sens et hop donc voilà je regarde au niveau de la matière comme vous pouvez voir il n'y a pas d'excédent de matière la brosse alors elle est incurvée mais elle est incurvée à cet endroit là elle n'est pas incurvée ici la forme en entier mais beaucoup plus incurvée là quand vous pouvez vous comme vous pouvez voir ici ce sont de tout petits picots voilà ici des tout petits picots et ensuite ça agrandi au niveau des picots donc je pense que là c'est vraiment pour bien l'entraper au coin interne et ensuite comme la brosse à l'incurvée pour remonter et pour allonger les cils ouais donc on va tester ça tout de suite je vais avancer la caméra comme d'habitude je fais qu'un oeil pour que vous voyez la différence pour celles qui me qui vient juste arriver sur ma chaîne j'ai des longs cils et j'ai le bout qui est blond parce qu'à la base je suis blonde et la dernière fois quand je vous ai fait un test voilà ici là du mascara du nouveau mascara sergerie alvarez je vous ai montré et là c'est vrai que moi j'ai des cils qui s'allongent donc je rapproche voilà donc c'est voir au niveau de la matière donc au niveau de la brosse déjà il n'y a pas de paquet et on y va alors ils ne disent pas de l'appliquer sur le dessus déjà je ne recourbe pas mes cils justement pour voir ce qu'il a dans le ventre jamais je ne recourbe mes cils après il ya des cils qu'on en ont besoin moi jamais je le fais comme ça je vois vraiment ce que mascara est là dans le ventre parce qu'il parle vraiment c'est une brosse pour recourber en plus les cils et ensuite je fais comme d'habitude si je mets jamais une mascara sur le dessus je commence toujours en dessous et en faisant comme ça et en passant deux couches l'ancien mascara que j'avais testé est préconisé dans la notice de mettre déjà sur le dessus et en dessous pour voilà avoir l'effet recherché là pas du tout donc c'est un effet recourbé donc je n'ai pas spécialement je vais pas passer par dessus comme ça parce que cette brosse là on voit bien au niveau du fait qu'elle soit incurbée qu'elle prend bien les cils et on y va je sais pas si vous m'avez compris alors je commence dans le coin interne donc les tout petits picots attrapent bien voyez ce que je vous zoome encore un peu plus hop les tout petits picots attrapent bien le coin interne à cet endroit là ensuite je pose bien ma brosse au ras donc déjà les picots ne font pas mal à la racine il ya certains picots je vois le perversion là il me quelquefois je me fais mal juste en dessous quand je fais ce mouvement là donc elle va jusqu'au coin externe la brosse voyez elle attrape bien le coin externe j'ai pas de paquet c'est vrai que ça la brosse elle prend bien les cils et ça déploie comme vous pouvez voir vraiment bien les cils et ça recourbe bien ça fait bien la courbure comme vous pouvez voir voyez quand on pose ça les courbes bien donc au premier passage au premier passage donc la petite de le petit embout de la brosse s'attrape bien dans le coin interne ensuite quand vous posez bien votre brosse ça les peigne bien ça les déploie bien donc et ça va vraiment jusqu'au bout comme vous pouvez voir un ça les allonge et ça fait bien la courbure alors pour être honnête avec vous sur mes cils à moi parce que cette brosse là je l'utilise comme vous l'avez vu dans une brosse je pense pas qu'elle me donne du volume moi en fait le volume il va être du fait que j'étire mes cils et ça me faire souvent ça comme si j'avais l'impression d'avoir des des fossiles en fait et pas du tout on voit bien la différence donc on va faire les cils du bas et ensuite on passera une deuxième couche pour voir donc les cils du bas donc que je remets pas de matière c'est un noir qui est quand même bien intense donc ça attrape quand même bien les petits cils ou pardon excusez moi je suis sortie du champ de caméra pareil vous voyez le fait qu'elle soit recourbée je peux aller jusqu'au coin externe hop et déposer de la matière je suis pas obligé de à chaque fois de faire comme ça au niveau de ma brosse c'est à dire qu'elle attrape vraiment tous mes cils et ensuite pour plus de facilité on peut prendre dans l'autre sens bon puis moi de toute façon j'ai pas trop de cils en bas comme je vous ai déjà expliqué j'ai pas mal de trous donc ça les recourbe même en bas ouais cette brosse là en fait elle recourbe bien les cils voilà au premier passage la différence alors ce que je peux en dire du premier du premier passage c'est que je me recule et puis je repasserai après donc déjà c'est un noir qui est quand même bien noir ça déploie bien les cils ça les allonge bien mais ça marque la courbure et c'est ce que eux nous dit en fait hein donc même sur le la brosse ergonomique incurvée donc recourbe au niveau des cils voilà ce que j'en dis alors deuxième passage donc vous voyez je l'ai remis dans son étui pas de paquet pas au niveau la matière je vais peut-être avancer donc on refait comme tout à l'heure je dépose ouais ça par contre je te je suis étonnée dans le sens où ça me les recourbe hop vous voyez ça fait ils sont bien incurvés ils sont bien recourbés et là vous voyez ça fait un effet papillon c'est ce que je dis à chaque fois ça fait un effet papillon et je comprends quand ils mettent le mot féline parce que c'est c'est vraiment cet adjectif là quand on a un maquillage complètement complet qui peut ressortir vos cils ressortent et c'est ce qui va faire faire dire en fait qu'il y a du volume même si pour moi il n'y en a pas c'est en fait la courbure des cils je trouve qui fait ressortir au niveau de vous voyez de loin c'est ce que ça fait voilà et vraiment en tout cas ce mascarin là c'est la première fois que je le teste au niveau vraiment de sa de sa courbure il m'épate vraiment il est pour moi je vais le tester plus sur la longueur je viendrai vous en reparler mais que le perverson d'Urban Decay la courbure ça ne me fait pas ça ne me fait pas ça avec ça va me recourber les cils mais beaucoup moins et les picots c'est pas les mêmes il y a plusieurs tailles de picots et je trouve que c'est juste pile poil la longueur en plus même au niveau des espaces pour attraper les cils justement et bien les séparer bien les étirer et en même temps apporter cette courbure par rapport au tout petit picot qu'il y a à cet endroit là ouais c'est un mascara qui est vraiment sympa et je dirais même que si on applique un autre mascara dessus qui est un mascara à la base volume alors là je ne l'explique même pas ici je pense que ça va bien bien se voir déjà là pas mal voilà j'espère que ce petit crash test vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt